Voilà, j'ai fait cette vidéo pour répondre au grand frère qui ne cesse de multiplier les attaques contre le frère Franco. Vraiment, l'heure est grave, même Fentemme, l'heure est très très grave. Et là, maintenant, la question, d'abord, je vais me poser. Est-ce que ce franco, le prix à payer pour instaurer la bonne gouvernance ? C'est la question que je vais poser. Pourquoi multiplier autant d'attaques ? Pourquoi une telle haine envers Franco ? Finalement, on se posait mille et une question. Que est réellement votre combat ? Franco a fait une vidéo. C'était dans sa vidéo, il a perpétuité une lapsus language. N'est-ce pas ? Ça veut dire qu'il a commis une erreur en indexant une tribune. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle, à toi et à travers, tu dois multiplier les vidéos pour amener à comprendre combien Franco est mauvais. Une question posée. Si c'est Valsero qui avait fait une erreur pareil, est-ce que, pareillement, tu devrais être en train de multiplier les vidéos pour montrer combien de fois Valsero est mauvais ? Non. Si c'est peut-être il est très milliardaire qui avait fait une erreur pareille, est-ce que tu devrais être en train de multiplier autant de vidéos contre lui ? Non. Faites très attention. Faites très attention. Quand vous amenez les gens à croire que vous êtes sur la bonne lignée, à penser qu'ils peuvent vous suivre parce que vous avez des bonnes orientations, tant dans le plan politique que dans le plan social. Et qu'après l'analyse fait, on se rend compte que vous aimez plutôt la division. Juste une parenthèse avant que tu ne confirmes, grand frère. On a vécu ici, on a vu, nous tous, on a vu sur la toile pendant près d'une semaine, 4 à 5 jours. Un autre grand frère ici à Yaoundé qui s'est acharné sur le général Valsero, allait au fond de où, je ne sais pas, creuser les images, chercher les images pour démontrer que Valsero est X ou Y. Je ne vais pas prononcer ces mots-là, ça ne doit pas sortir de ma bouche. Nous tous, nous avons vu sur la toile. Un acharnement que moi-même, je suis resté comme ça. Je dis que Valsero a fait quoi donc à ce grand frère-ci ? Au point où ils veulent absolument, je dirais, détruire l'amour que les jeunes Camerounais ont pour le général Valsero. Valsero bien veut montrer aux jeunes Camerounais que Valsero, qu'on voit, n'est pas la bonne personne, est dangereux pour la société ou quoi que ce soit. Pourquoi un tel acharnement ? Pourtant, nous parlons de la paix, nous parlons du changement, nous parlons, je ne sais pas. Bref, continue d'abord, je vais parler à la fin. Que vous prometz pour la division, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Qu'est-ce que tu prends à Franco ? C'est Franco ton combat ? Tu ne vois pas que ce jeune Camerounais fait beaucoup pour le peuple Camerounais ? À son niveau, il se bat. Il embauche combien de Camerounais ? D'horizons diverses. Qu'est-ce que tu le veux, mon frère ? C'est quel règne, ça ? Je pense que pour instaurer la bonne gouvernance, pour lutter contre les fléaux qui minent la société Camerounaise, il faut combattre l'impurité, l'injustice, l'oisiveté, la misère morale. Mais est-ce que c'est Franco ? Ce n'est pas Franco, tous ces fléaux-là. Ça ne vient pas instaurer la paix, l'amour, l'esprit de partage et d'intérêt général. C'est à quel prix que vous pensez que vraiment le Cameroune doit sortir du bourbier de la mauvaise gouvernance et instaurer ainsi les langues de même meilleures pour nous, peuples camerounais ? Si l'autre objectif, c'est de diviser, c'est de détruire, c'est qu'un frère fait des biens, on ne voit pas. Mais dès qu'on met une petite erreur, on laisse poser à la verdict populaire. Mais c'est currant, c'est currant, frère. Vis-à-vis de ton acharnement envers Franco, on a l'impression que vous discutez la même femme. Et si vous avez un problème particulier, ce n'est pas sur Facebook que tu vas venir l'exposer de la sorte, gars. Ce n'est pas sur Facebook que tu vas venir l'exposer à toi et à travers. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui tient tabou. Parce que même si Farno le fonde la chose, je dirais que même toi-même tu promets le tribalisme. Parce que depuis, qu'est-ce que tu as fait pour le peuple camerounais ? Parlons peu, parlons vrai. On voit les heureux de Valcero, on voit ce que peut-être il est très milliardaire à faire. On voit ce que X et Y sont en train de faire pour le peuple camerounais. Mais toi tu n'oeuvres qu'en Banga, en Banga. Quand tu demandes aux jeunes camerounais de contribuer de l'argent ou bien aux ressortissants de Banga de contribuer, c'est pour aller oeuvrer en Banga. Donc Banga c'est le Cameroun entier. Quand toi tu fais quelque chose en prison ou n'importe où, dans les offrimants, c'est en Banga que tu ne peux pas oeuvrer. Banga c'est le Cameroun entier. C'est la question que je vais te poser. Quand vous parlez du tribalisme, pour vous le tribalisme c'est quoi ? Il n'y a qu'en Banga que les jeunes souffrent ? Il n'y a qu'en Banga qu'on a besoin de l'aide. Pourquoi tu ne vois que en Banga ? Pourquoi tu ne pars pas ailleurs oeuvrer ? Aujourd'hui tu veux t'attarder sur une erreur que Franco a commis. Juste une parenthèse encore. Moi quand je me suis lévé pour aller faire les dons, peut-être à Bas-Poussang. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo, on avait pour projet cette année, de faire également les dons ici à Yaoundé, dans les autres offrimants. Quand j'ai fait les dons d'emplois d'offrimants à Bas-Poussang, c'était mon agent. Il ne parle pas qu'une communauté a cotisé. Ce n'est pas ma communauté qui cotise. Je déplace ma voiture, je mets le carburant, je passe, je fais les achats, je donne. J'ai reçu 20 000. 20 000. Et je n'avais pas demandé aux gens de contribuer. J'avais juste annoncé qu'à telle période, je serais à tel endroit pour faire les dons. On sait que quelqu'un veut aussi donner sa part. Par contre, on contribue pour que j'aille donner les dons. Mais un grand frère vient dire, nous faisons les dons à l'échelle d'un million. Nous. Moi, j'ai dit que moi, je fais les dons. J'ai dépensé plus de 600 000 fois. Moi, j'ai dépensé mon argent. Par contre, nous, on se comprend un peu. Et tu le pousses, tu jettes à la vendue populaire. Mais c'est currant. C'est très écurrant. Toi-même, tu n'es pas un exemple parfait. Oui. Fais-toi un sujet à ta conscience. Et pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai fait pour le peuple camerounais ? Combien de camerounais, j'ai retiré du bourbier de la crise économique ? Quels sont les camerounais qui ont le sourire aux lèvres aujourd'hui grâce à moi ? Avec tous ces amis du labeur que tu as fait dans des pays et des pays là. Oui. Combien de camerounais ont le sourire aux lèvres aujourd'hui grâce à toi ? Tout commence par là. Le changement commence par là. C'est un peu ça. Même créer une petite activité là. L'activité, c'est que j'ai créé là. C'est pour retirer au moins 5 ou 2 camerounais du bourbier de la pauvreté. Qu'est-ce que tu as fait ? 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 Nous, on se bat. Par an, on promote au moins 5 artistes. Pour qu'ils viennent un peu avoir de quoi ? Avoir au moins leur pain quotidien. Avoir le minimum vital. On se bat. On a au moins 50 personnes qui sourient aujourd'hui au pays grâce à nous. Parce qu'on crée des petits trucs qui peuvent leur permettre de manger. Grand-fembre, qu'est-ce que toi tu fais pour le peuple camerounais ? Des conseils, tu en as des très beaux conseils. J'adore tes conseils. J'adore ton orientation. Mais assez poser la question. En plus de ça, qu'est-ce que tu fais pour le Cameroun ? Ton combat, je l'apprécie. Mais vouloir diviser les camerounais, cogner les têtes, pousser un camerounais à la verdure populaire, je suis contre, ça mène à se poser des questions. Tout est vrai. Un frère commet une erreur, toi qui élite pour la paix, qui prône, qui prône pour l'unisson, tu peux l'écrire ebay. Que gars, ce que tu as fait là n'est pas normal. Nous tous nous commettons des erreurs. Mais il y a des grands faits qui nous écrivent que gars, fais comme ceci, va me supprimer la vidéo là, en ebay. Parce que pour eux, ils prône pour la paix, et non pour la division. Mais quand tu viens afficher quelqu'un à toi à travers, ça veut dire que ton intention, c'est de diviser les camerounais. Amener les camerounais à comprendre que cette personne n'est pas une bonne personne. Alors quelqu'un qui prétend cultiver l'amour, cultiver la paix, ne devrait pas se comporter de la sorte. Pour les vrais, ne devrait jamais se comporter de la sorte. Il y a des gens qui commettent des erreurs à toi à travers. Mais toi tu le supportes. Parce que tu vas amener les camerounais à croire que, non, c'est un combattant. Même s'il fait n'importe quoi, on doit accepter. Parce qu'il est combattant. Finalement, on se pose la question, mais finalement le combat là c'est quoi ? Le combat qu'on parlait, le combat là c'est quoi ? Donc il y a des gens qui ne peuvent pas commettre des erreurs, et il y a des gens qui s'ils commettent des erreurs, on doit accepter. Soit parce qu'ils ont fait la prison, soit parce qu'ils ont fait ceci, soit parce qu'ils ont fait cela. Ce sont des questions, des multiples questions qu'on se pose. Voilà aujourd'hui et tout. Qui subit à toi et à travers ? Qui subit à toi et à travers ? Tout ce qu'il fait, on ne voit pas. Mais juste le fait qu'il a dit, je soutiens X, ça devient qu'il a un danger pour le Cameroun. Donc même tout ces bienfaits-là, on ne voit plus. Et tout ne fait plus rien que de bon. Juste parce qu'il soutient X, alors que pour vous, il devait soutenir Y. C'est pour un Camerounais. C'est un Camerounais libre de faire ce que bon lui semble. Vous n'allez pas imposer les Camerounais. Vous n'allez pas imposer un rythme aux Camerounais. Mais vous pouvez plutôt amener les Camerounais à comprendre que non. En passant ici, c'est le meilleur chemin. Sans imposer que tu ne vas que passer cela. Si tu n'es pas spécial, tu deviens mon ennemi. C'est dangereux. C'est dangereux. Chacun a son cœur. Chacun a sa famille. Il y a des gens qui sont fiers d'aller en prison. Mais il y a des gens que pour rien au monde, ils ne vont envier la prison. Ce n'est pas parce que X ou Y a fait la prison que tous les Camerounais vont faire la prison pour montrer qu'ils aiment le Cameroun. Donc, chacun a sa manière de voir les choses. Nous tous, on élite pour le changement. On veut voir les Camerounais avoir le sourire aux lèvres. Mais de la plus belle des manières. De la plus belle des manières. Ça, c'est clair et net. Chacun a sa conception des choses. Ce n'est pas en faisant la prison que forcément, on est en train de vouloir le bien-être des Camerounais. Et je l'ai toujours dit. Nul ne doit mourir pour l'autre. Chacun meurt d'abord pour lui-même. Personne ne peut aimer les Camerounais plus que lui-même. Personne ne peut aimer le Cameroun plus que sa propre famille. Donc, tout ce que l'on fait, c'est d'abord pour nous et pour notre famille. On pense d'abord au bien-être avant de penser au bien général. C'était Gobele, votre mannequin de gros. Le voyage hors échelon, hors RH. Ok. Merci déjà, Gord, pour ton intervention. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que je n'ai aucun problème avec ma communauté, n'y compris une autre communauté. Je n'ai aucun problème avec les Camerounais. Et chacun mène son combat de sa manière. Être un combattant, on n'est pas forcément venu sur Facebook crier, 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 crier. Chacun mène son combat. Il y a des gens qui mènent leur combat par des actes, en posant des actes, en disant que voilà ce que je fais et que, donc, à partir des actes que tu poses, tu passes le message que voilà ce qu'on vous demande de faire. Oui, ce n'est pas seulement bavardé, c'est en posant également des actes. Et je voulais aussi rapidement rappeler que lui, il dit que c'est ma communauté qui a fait de moi ce que je suis hier, je n'ai rien. tout le monde, tous ceux qui me suivent dès le début, tous savent comment je charbonne. Je charbonne, je continue à charbonner. Ma communauté était où quand je fréquentais. Ma communauté était où quand j'étais dans la rue, je galérais, je vendais les CD, je ne vais plus raconter mon histoire. Ma communauté était où ? Ma communauté m'a soutenu à contribuer. Il faut le reconnaître. Je gagne des marchés à travers ma communauté, mais pas seulement ma communauté. Toutes les communautés que je ne vais plus citer pour qu'on ne dise plus après que voilà encore le tribalisme. Tout le monde est dans les marchés. Donc ma communauté n'ose pas contribuer à ma réussite, mais pas que sans ma communauté, je ne devais pas être ce que je suis. C'est le fruit de mon combat, de mon travail. Frère, donc arrête de faire croire que voilà tout mon matériel ou tout ce que j'ai, c'est ma communauté qui achète pour me faire des dents. Non, non, je travaille. Et si je ne travaille pas, ma communauté même qui me donne cette image, je ne devais jamais me donner cela. on ne jette les pierres que sur l'arbre qui porte des fruits. On a traversé des obstacles et quand tu décides dans la vie de marcher selon la volonté de Dieu de marcher d'être clair, d'être droit, de ne pas faire le faux pour réussir, certains qui se sont déroutés vont se lever pour chercher à te détruire et ces peines perdues. Ils ne pourront pas. nous on a traversé des obstacles plus graves même pour ce que tu es en train de vous la faire. Mais on est toujours des bons et on sera toujours des bons. Je vous laisse. Je ne vais plus continuer à dire que voilà, 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 j'ai à présenter mes esprits plusieurs fois et je ne vais plus jamais le refaire. Je suis désolé.